Oh, t'as jamais vu un cafard de ta vie ou quoi ? Allez, du balai ! Nous allons de ce pas partir à la recherche des cafards. Ce sont des petits insectes très rapides, très craintifs et qui savent très bien se cacher. Mais il faut attendre la nuit car ce sont des insectes nocturnes. C'est parti ! Alors il existe de nombreuses espèces de blattes. Oui, pour la petite info, blattes, cafards, cancrelats, etc. C'est le même insecte. Mais ce soir, on va s'intéresser particulièrement à la blatte des jardins, du genre Ectobius. Cette petite blatte est nocturne et lucifuge. C'est-à-dire qu'elle fuit la lumière. Le joa va se cacher dehors, dans les tas de bois par exemple, du moment qu'il fait chaud et humide. En revanche, la nuit, beaucoup plus simple à observer, on va la trouver un peu partout, dehors, en train de se nourrir et se reproduire. Et son activité principale la nuit, ça va être de manger toutes les matières organiques. Et surtout végétales. Tous les végétaux morts, même les fûts papiers y passent. C'est donc un acteur essentiel dans la décomposition de la matière organique. Une fabricante d'humus. Donc un auxiliaire. D'ailleurs, les blattes des jardins ne vivent que dehors. Donc à ne pas confondre avec les cafards des maisons. Si vous en trouvez une de façon isolée dans la maison, toute seule, qui ressemble à ça, il suffit de la mettre dehors, gentiment. Les blattes des jardins sont inoffensives. Et en plus d'être des auxiliaires, elles sont un mets de choix pour beaucoup d'animaux sauvages. Il faut savoir aussi qu'une blatte va vivre en moyenne 16 mois dans la nature. Ça peut être plusieurs années en captivité. Dans ses 16 mois de vie, la femelle va pondre plusieurs eau-tecs. Une eau-tec, c'est une poche qui cache les oeufs et les protège. Au cours de sa vie, les petits des blattes des jardins ressemblent déjà aux adultes à la naissance. Mais avec quelques différences de couleurs et de formes, regardez. Et si vous voulez les accueillir dans le jardin, mettez du paillage partout, des tas de bois, des compositions surtout. Et les petits cafards nettoieront votre jardin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur l'Institut en Biodide. Ciao ! Sous-titrage ST' 501